Musique Dans un communiqué du 22 mai 2020, l'Académie nationale de médecine a dit « La vitamine D module le fonctionnement du système immunitaire et joue un rôle dans la régulation et la suppression de la réponse inflammatoire cytokinique à l'origine du syndrome de détresse respiratoire aiguë qui caractérise les formes sévères, souvent létales, du Covid-19. » Une nouvelle indication pour le traitement par la vitamine D venait de surgir. Mais savez-vous que la preuve de l'efficacité thérapeutique de cette vitamine dans le traitement des troubles de lossification a été apportée il y a près d'un siècle ? Il y a 100 ans, la vitamine D et les ultraviolets ont suscité un engouement peu égalé jusque-là en médecine. En France, cette histoire a commencé il y a près de deux siècles, lorsque, en 1826, le docteur Pierre Fidel Bretonneau a constaté dans l'hôpital de Tours dont il avait la charge que l'huile de foie de morue était efficace contre les malformations osseuses et les troubles de la croissance, que l'on nommait « rachitisme ». Ce médecin avait par ailleurs attribué l'origine du rachitisme à la vie confinée loin de la lumière. Il faut dire qu'au début du XIXe siècle, les défauts de croissance étaient nombreux et résultaient d'une hygiène de vie inappropriée, en raison d'une mauvaise alimentation, qui entraînait des carences en vitamines, mais aussi en raison de la vie dans des habitations, qui étaient pour la plupart, du moins dans les villes, ce que l'on appelait des taudis, où la lumière et l'air n'entraient pas. Dans ces conditions, les maladies étaient nombreuses. Ainsi, au XIXe siècle et au début du XXe siècle, deux fléaux de la santé infantile cohabitaient, le rachitisme et la tuberculose. Ils coexistaient à tel point qu'il était bien souvent difficile de les distinguer. Pour atténuer la mortalité infantile, il fallait soigner ces petits malades à l'ossature déformée. Les médecins ont alors proposé deux types de traitements. Premièrement, ils avaient constaté que la prise quotidienne d'huile de foie de morue améliorait les enfants rachitiques. Nous savons aujourd'hui que l'huile de foie de morue contient un précurseur de la vitamine D, qui est transformée en vitamine D dans le corps. Celle-ci favorise l'absorption intestinale du calcium, ce qui permet sa fixation au niveau des os. Cet apport extérieur de vitamines avait toutefois un inconvénient majeur. Son goût était tellement désagréable qu'il entraînait des défaillances dans l'observance du traitement. Une autre solution fut proposée, l'exposition au soleil. Là encore, ce traitement était empirique. Mais nous savons aujourd'hui que la vitamine D est synthétisée dans le derme sous l'action des ultraviolets. Elle est ensuite transformée par le foie et les reins pour favoriser la fixation du calcium. Donc, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, les médecins créèrent des centres qui permettaient de pratiquer des cures de soleil. Ce traitement était appelé héliothérapie. Ces centres étaient souvent installés en bord de mer ou en montagne. Mais hélas, le soleil n'était pas toujours au rendez-vous. Aussi, les médecins imaginèrent de le produire artificiellement. Avec l'avènement de l'électricité, des lampes de plus en plus puissantes virent le jour. Quelques-unes d'entre elles parvenaient même à produire certains rayons spécifiques du spectre solaire et en particulier les ultraviolets. Ces rayons, imperceptibles pour l'œil humain, furent alors appliqués à divers domaines et la médecine chercha à les utiliser en thérapeutique. Elle appela ce traitement, par les rayons solaires produits artificiellement, l'actinothérapie. Au Danemark, au début du XXe siècle, le médecin Nils Riberg Finsen les appliquait pour traiter des affections cutanées graves. Puis, peu à peu, l'appareillage s'est perfectionné et plusieurs centres pédiatriques se sont installés au cœur des villes, par exemple dans des crèches, et s'équipèrent de lampes à ultraviolets pour y soumettre collectivement les enfants. Certains allèrent même jusqu'à aménager leurs locaux, comme des plages artificielles, où les enfants, équipés de lunettes de soleil, pouvaient jouer dans du sable, tout en recevant les rayons bénéfiques, bien sûr sous la surveillance vigilante d'une infirmière qui avait, elle aussi, les yeux protégés. Par ailleurs, au début des années 1920, plusieurs scientifiques américains montrèrent que certains aliments exposés aux ultraviolets artificiels avaient acquis des propriétés antirachétiques très actives. Au même moment, la substance active de l'huile de foie de morue était découverte et baptisée ergostérol ou ergostérone. Celle-ci fut soumise aux rayons ultraviolets. On disait qu'elle était irradiée. Il ne s'agit pas ici de radioactivité, mais de soumission à des rayons UV artificiels. Par la suite, viendra le calciférol que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de vitamine D. Les laboratoires pharmaceutiques Merck et Bayer mirent alors au point le premier médicament irradié qu'ils baptisèrent Vigantol. Les ultraviolets devinrent alors de véritables rayons de santé. En France, au début des années 1930, des médecins actinothérapeutes et des philanthropes créèrent l'association Le Rayon de Soleil. Elle organisait l'insolation artificielle des écoliers parisiens nécessiteux en les véhiculant de leurs écoles jusque dans des centres spécialisés dans ce type de traitement. L'industrie pharmaceutique française n'échappa pas à ce phénomène de mode et plusieurs laboratoires proposèrent des associations médicamenteuses à base de vitamines D irradiées et de divers sels de calcium. On assista alors, au début des années 1930, à une floraison de médicaments irradiés au nom plus ou moins évocateur pour le plus grand plaisir des publicitaires qui devinrent plus créatifs les uns que les autres. Voici quelques-unes de ces spécialités pharmaceutiques françaises. Sous-titrage Société Radio-Canada Bientôt, l'industrie alimentaire s'empara elle aussi de cette mode solaire, comme par exemple la pâtisserie vitaminée soleiole de la chocolaterie de l'Est, les pâtes irradiées sola, etc. Mais, comme toujours en thérapeutique, il faut garder à l'esprit que tout excès est nuisible pour la santé. Ainsi, une surdose de vitamine D peut entraîner une hypercalcémie et favoriser la formation de concrétions calcaires dans l'organisme, comme par exemple des calculs rénaux. Les autorités de santé s'émurent donc de ces propositions pléthoriques de vitamine D et elles y mirent un terme. En 1937, le calciférol fut inscrit au codex et classé « produit dangereux ». Dès lors, seule l'industrie pharmaceutique pouvait le fabriquer et sa vente était permise uniquement en pharmacie sur présentation d'une ordonnance médicale. En France, l'histoire se terminait bien. Grâce à des campagnes hygiénistes de lutte contre la tuberculose, contre les taudis, mais aussi, après la Seconde Guerre mondiale, grâce à la découverte des antibiotiques et à l'usage généralisé de la vitamine D, le double fléau de la tuberculose et du rachitisme fut vaincu. Aujourd'hui, la croissance des enfants est harmonieuse et leur supplémentation en vitamine D est étroitement surveillée. Les enfants ne sont pas les seuls bénéficiaires de cette supplémentation. En 2012, l'Académie nationale de médecine a recommandé d'étendre la supplémentation en vitamine D à l'ensemble de la population française, mais toujours sous surveillance médicale. Sous-titrage Société Radio-Canada